Yo les gars, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment voir une tenue modée. Donc c'est une tenue plutôt stylée avec le torse invisible, le bob en damier et une ceinture de flic et bien sûr des gants de course. Donc les refus, il faut savoir que sur cette tenue, le torse va rester invisible tout le temps. Donc pas comme sur certaines tenues où le torse y revient ou alors les bras y reviennent. Là vraiment le torse il va tout le temps rester invisible. Le glitch en soi il est pas si long que ça, en 10-15 minutes grand max vous aurez la tenue. Donc en soi il y a juste à refaire exactement ce que je vais faire à l'écran. Bref sinon juste avant de commencer la vidéo les gars, j'aimerais vous parler du site Easy Looting. Donc c'est un site qui vous permet d'acheter des services de boost, des paquets modés, des tenues modés et bien sûr des comptes modés. Donc quand je parle de services de boost, je parle bien sûr d'argent et d'RP que vous pouvez acheter sur le site pour un prix super réduit. Si vous comptez passer une petite commande sur le site, n'hésitez pas à utiliser le code promo WASOPTIME. Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande. Et faut savoir que le site il est 100% fiable, il y a vraiment zéro risque, il est 100% fiable et vous me connaissez, je ne me permettrais pas de vous présenter un site qui marche pas. Et en plus de ça les services ils sont dispos sur toutes les plateformes, donc Play, Xbox et PC, il y en a vraiment pour tout le monde. Bref en tout cas tous ceux qui iront jeter un petit coup d'oeil à Easy Looting les gars, sachez que vous êtes des bons. Je vous mets le lien du site en description. Et aussi au passage je vous mets le lien de mon Discord si jamais vous voulez trouver des gens avec qui faire des glitchs ou des braquages. Et sans plus attendre les rushs, je vous laisse directement avec la vidéo. Donc pour commencer les roughs ça va être super simple, on va faire start en ligne et on va se rendre sur le changement de personnage. Ensuite là on va devoir en fait s'assurer que notre perso principal il est bien à l'emplacement de gauche et que du coup le perso secondaire il est à droite. Et si c'est bien le cas on va venir faire modifier sur le perso de droite, donc le perso secondaire. Une fois qu'on est ici les roughs on va devoir passer le perso en femme, donc si vous l'avez en homme on le passe en femme. Et si vous l'avez en femme comme moi de base bah du coup vous y touchez pas. Et aussi si il y a un message tout à l'heure comme quoi, enfin qui s'affiche comme quoi vous voulez copier le niveau 120 du perso principal, on va accepter le message. Et une fois qu'on aura fait tout ça on va faire sauvegarder et continuer. Quand vous avez spawn dans une session avec vos persos secondaires, on va juste devoir directement en fait s'assurer sur la map que les icônes de magasin ils apparaissent bien. Donc les t-shirts là faut qu'ils apparaissent. S'ils apparaissent pas on va faire start en ligne et trouver une nouvelle session jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Ensuite on va se rendre vers un magasin donc n'importe lequel. Et là on va créer trois tenues donc c'est des tenues avec codage qui vont nous permettre d'avoir la tenue modée. Donc par contre juste avant de créer les trois tenues les gars, il faut enlever tous les accessoires de votre perso. Donc les boucles d'oreilles, les colliers, tout ça il faut les enlever. Et une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir commencer directement à créer les tenues. Donc pour la première tenue ça va être super simple, on va aller dans les tenues de plongée sous-marine. Donc c'est 43 sur 49 et on va aller acheter la 20ème donc la tenue de plongée rouge vif. Donc par contre les gars c'est assez cher je pense que ouais voilà donc c'est 160 000 pour une tenue. Donc vraiment c'est pas donné mais voilà c'est pour avoir la tenue modée il faut absolument l'acheter. Donc ensuite on va pouvoir se diriger vers les accessoires. Et là on va juste équiper une paire de gants. Donc on va aller dans les accessoires, on va aller dans les gants et équiper la paire de gants numéro 32. Je pense que vous la connaissez toute, c'est la paire qu'on met quasiment tout le temps pour les tenues modées. Donc c'est la numéro 32 la moto Claireforêt donc hop on l'achète et on aura déjà fini avec la première tenue. Donc on va pouvoir se rendre vers le comptoir et sauvegarder cette tenue au premier emplacement. Donc les refs par contre il faut bien enregistrer les tenues aux mêmes emplacements que moi. Donc là on fait au premier emplacement. Donc pour la deuxième tenue les refs on va directement commencer. Donc on va directement aller dans les chaussures, dans les bottines à talons et équiper la 24ème paire. Donc les boots noirs. Une fois qu'on aura fait ça on va pouvoir se diriger vers les hauts donc juste à côté. Donc dès qu'on est dans les hauts on va aller dans les bikinis. Donc là on peut pas le voir les gars parce qu'il y a la veste par dessus. Mais il faut bien équiper le bikini numéro 27 donc le bikini noir. Donc là on le voit pas comme je viens de dire. Mais il faut bien l'équiper les gars faites bien attention. Une fois qu'on aura équipé le bikini on va rester dans les hauts et on va aller dans les blousons tactiques. Et on va descendre tout en bas et équiper le 79 donc le blouson tactique kaki. Quand vous aurez fait ça on va pouvoir aller dans les pantalons, dans les pantalons de sport. Et équiper le premier donc le pantalon en pleu léopard. Aussi pour les gants, les refs, laissez les mêmes que tout à l'heure. Donc les motoclères forées là à l'emplacement numéro 32. Donc c'est ceux de la dernière tenue. Quand on aura fait cette petite tenue là, c'est carré. On a juste à la sauvegarder. Donc là on va venir la sauvegarder au deuxième emplacement. Donc au premier emplacement on a la tenue avec la combinaison de plongée sous marine. Et au deuxième emplacement on a bien cette tenue qu'on vient de créer. Donc pour la dernière tenue, il n'y a pas grand chose à changer. Donc là pour l'instant on va aller dans les chapeaux, dans les chapeaux de toile. Et équiper l'avant dernier donc le 78. Donc c'est le bob gris à carreaux. C'est ce qui va nous permettre d'avoir le bob en damier. Donc là ensuite on va passer au niveau des hauts. Et on va aller dans les t-shirts rentrés. Une fois qu'on est dans les t-shirts rentrés, on va devoir équiper le numéro 75. Donc c'est celui-ci, c'est le t-shirt bleu pixel. Une fois qu'on a mis le t-shirt bleu pixel, on va aller dans les vestes de travail. On va aller tout en bas et équiper la numéro 38. Donc la mi-longue pêche fermée. Donc pour les autres accessoires, donc le pantalon, les chaussures et les gants. On laisse comme d'habitude, pareil que la dernière tenue. Donc là on a fini avec la dernière tenue. Donc on va se rendre vers le comptoir. Et on va sauvegarder la tenue au troisième emplacement. Donc au premier emplacement, il y a le truc de sous-marin. Au deuxième, il y a la tenue avant. Et là, il y a celle-ci. Donc une fois qu'on a fait les trois tenues, les gars, c'est carré. On va faire pavé tactique longtemps. On va aller dans les styles, dans les tenues et switcher entre les tenues. Donc en fait, ça va tout simplement permettre au jeu de se sauvegarder. D'ailleurs aussi au passage, vous pouvez voir qu'en bas à droite, il y a le petit cercle orange. C'est-à-dire que le jeu, il s'est bien sauvegardé. Et aussi, on s'en fout de quelle tenue on va faire la suite du glitch. Donc là, vous pouvez être sur n'importe quelle tenue. Donc on va faire start en ligne. Et on va se rendre vers le mode éditeur. Quand on est dans le mode éditeur, on va faire créer une course. Puis créer une course terrestre. Et là, les roughs, on a juste à créer notre course. Donc pour ça, c'est super simple. Il y a juste à remplir là où il y a les points d'exclamation rouge. Le reste, on n'y touche pas. Et aussi au passage, il faut qu'en fait, votre course, elle fasse au minimum un kilomètre. Donc c'est pour qu'on puisse tout simplement la tester à la fin. Bah du coup, les gars, je vous retrouve directement quand j'aurai fini de tester ma course. Quand on a fini de tester la course, là, on va accepter le message. Donc on va faire OK. Et puis ensuite, on va faire start en ligne. Et puis choisir personnage. Quand vous êtes sur le choix de personnage, on va devoir en fait venir supprimer le perso secondaire. Donc le perso féminin. Donc par contre, les roughs, faites vraiment attention à ne pas supprimer le perso principal. C'est vraiment le perso secondaire qu'il faut supprimer. Et quand ça sera fait, on va faire rond pour retourner en mode histoire. Une fois que vous avez respawn avec votre perso du mode histoire, donc ça peut être n'importe lequel, ça peut être Franklin, Michael ou Trevor, ça on s'en fout. On va venir faire start en ligne et on va devoir lancer une session sur invitation. Donc par contre, les gars, lancer bien une session sur invitation, c'est pas une session publique ni une session solo qu'il faut lancer. C'est vraiment une session sur invitation, sinon ça ne va pas marcher. Dès que vous allez respawn avec votre perso principal, on va directement se rendre vers un magasin ou dans nos tenues personnelles. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir sauvegarder la tenue avec laquelle on est au 20ème emplacement. Parce qu'en fait, avec le glitch, ça l'aura désauvegardé, donc ils vont venir la sauvegarder. Ensuite, on va aller dans les tenues, dans les tenues de course de moto et on va venir équiper la tenue de course de moto bleue. Donc c'est celle-ci, c'est la combinaison de moto bleue. Donc ça va en fait nous permettre d'avoir les gants bleus sur la tenue modée avec le torse invisible. Donc là, on va passer à la dernière étape du glitch, donc ça va être assez simple. Il y a juste à faire start en ligne, activité, jeu activité, créé par Rockstar. Et là, on va venir lancer un versus. Donc là, le versus dispo actuellement, c'est camionnage à risque. Mais en fait, il faut savoir que tous les versus marchent. Donc parfois, Rockstar, ils aiment bien changer les noms ou mettre d'autres versus. Donc il faut savoir juste qu'en fait, ils marchent tous. Donc s'il y en a un autre de disponible, n'hésitez pas à le lancer parce qu'il va forcément marcher. Bref, donc une fois qu'on est dans le lobby de l'activité, on va mettre les vêtements sur possédé. Donc c'est super important, il faut bien les mettre sur possédé. Mais pas thématique ni classique, mais bien sur possédé. Ensuite, là, les paramètres, on s'en fout un peu. On va confirmer les paramètres. Et on va devoir inviter un pote ou un inconnu. Et du coup, les reufs, je vous retrouve directement quand quelqu'un m'aura rejoint. Dès qu'il y a du monde qui vous a rejoint, on va aller dans les tenues possédées. Et on va faire trois fois flèche de droite. Et là, on aura la tenue moddée. Donc on va directement pouvoir se mettre prêt. Ensuite, là, on va faire pavé tactique longtemps. On va aller dans les styles, dans les accessoires, dans les matériels. Et on va mettre une oreillette. Donc les gars, partez par la gauche et pas par la droite. Parce qu'en fait, sinon, ça va mettre un recycleur. Et ça va enlever le bob en damier. Donc commencez à faire flèche de gauche et pas flèche de droite. Et quand vous allez respawn les reufs, vous allez voir qu'on a bien la tenue moddée. Donc maintenant, on va juste se diriger vers un magasin ou dans nos tenues personnelles pour la sauvegarder. Si vous voulez rajouter par contre un masque en dessous du bob en damier, les gars, il va falloir faire le glitch de la longue vue pour le rajouter. Bref, en tout cas les reufs, la vidéo touche sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la tenue et de la vidéo en général. Sous-titrage Société Radio-Canada